bonjour et bienvenue sur le plateau du revenu tv notre invité aujourd'hui david comartin bonjour bonjour alors vous êtes le directeur général de terraclion votre société est une medtech c'est à dire une société d'innovation dans le dispositif médical alors terraclion est entré en bourse il y a un an vous êtes un spécialiste de l'écothérapie vous avez mis au point un appareil qui s'appelle l'éco pulse et qui s'attaque en fait aux tumeurs bénignes avec des ultrasons alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça marche comment fonctionne éco pulse dans ces indications l'image la plus simple c'est l'image de quand on était enfant et qu'on brûlait une feuille de papier avec une loupe en fait on a une tête de traitement à base d'échographe de haute intensité un échographe de visualisation qui va localiser la tumeur et en temps réel sous contrôle de l'imagerie concentré d'autres rayons d'autres ondes échographiques de plus haute intensité qui vont elles se focaliser un un point dans le corps humain et qui vont chauffer extrêmement fort les tissus à 85 degrés et donc créer la mort cellulaire par un phénomène d'apoptose en cassant l'adn des cellules et ensuite et bien les lymphocytes et vont faire le ménage et de la nécrose ça va devenir de la fibrose tout simplement les indications dans lesquelles vous utilisez ce système qui est comme une comme une loupe c'est les indications thérapeutiques c'est sur les on a deux indications pour les tumeurs bénigne du sein et de la thyroïde qu'on appelle les fibro adénome et les nodules thyroïdiens et copole s'est déjà commercialisé combien coûte un appareil de ce type et puis qui sont vos clients principaux un appareil coûte environ 350 mille euros hors taxe nos clients principalement sont soit les chirurgiens plutôt les chirurgiens du sein ou les endocrinologues pour les nodules thyroïdiens les radiologues et plutôt les radiologues interventionnels sont aussi très intéressés par cette technologie innovante puisqu'elle est à base d'un échographe et que ils sont très familiers d'utiliser l'échographie alors écopole se bénéficie d'un marquage ce c'est à dire que le produit disponible à la vente dans beaucoup de marchés en europe en asie et en afrique vous avez signé ces derniers mois plusieurs accords avec des compagnies d'assurance allemande qui vous ont permis de d'obtenir des remboursements sur sur ce marché quelle est la stratégie de terraclion aujourd'hui pour pénétrer de nouveaux marchés et développer et développer le chiffre d'affaires la stratégie de terraclion s'appuie d'abord sur six études publiées cliniques qui démontrent des résultats cliniques exceptionnels en termes de meilleure qualité de vie efficacité de traitement excellente tolérance et réduction des coûts puisque finalement on est on propose une alternative à la chirurgie et chaque chirurgie nécessite un chirurgien un anesthésiste et au moins un ou deux infirmières donc il y a une réduction des coûts évidente pour un traitement qui est plus rapide en fait dans ces indications c'est aujourd'hui c'est l'ablation et l'intervention chirurgicale tout à fait c'est ce qu'on appelle la tumeuroctomie donc l'excision de la tumeur bénigne qui gêne qui fait mal qui dérange la patiente vous évitez de faire cette intervention tout à fait on a zéro cicatrice pas d'anesthésie générale et un temps de récupération immédiat après chaque traitement les patientes se lèvent et retournent à leur vie normale instantanément et ça c'est spectaculaire donc aujourd'hui la stratégie de terraclion c'est du marketing de la négociation avec des compagnies d'assurance c'est essentiellement c'est s'adresser à la fois au personnel aux leaders d'opinion aux chirurgiens aux radiologues qui croient à la technologie de la chirurgie non invasive c'est s'adresser aux femmes du monde entier pour leur dire si vous avez mal il n'y a pas que la chirurgie il ya des technologies alternatives qui existent et c'est aussi s'adresser comme vous l'avez souligné aux payeurs puisque finalement on propose une meilleure qualité de soins à moindre coût et donc ils sont eux aussi extrêmement intéressés et comme vous l'avez dit en Allemagne on couvre déjà un demi million d'allemands sur le remboursement du fibroadenome du sang alors est ce que vous menez encore des études cliniques pour renforcer votre votre discours est ce que vous avez encore besoin d'approbation réglementaire sur certains marchés auxquels vous n'avez pas encore accès alors tout à fait terraclion dépense encore plus de la moitié de ses ressources dans la r&d et de l'amélioration de l'écopulse de façon à procurer une vitesse d'un temps de traitement encore plus rapide pour atteindre sans doute un cycle patient de l'ordre de 15 à 20 minutes pour être beaucoup plus rapide que la chirurgie et aussi rapide par exemple qu'une irm ou qu'un scanner et amortir le coût de la machine et amortir d'autant plus le coût de la machine on a aussi d'autres études qui nous permettraient éventuellement de considérer de la recherche dans le cancer puisqu'on est en train de démontrer dans une étude en un grand centre à l'université Tübingen que l'on est capable de détruire entièrement le fibro adénome y compris les marges et ça c'est extrêmement intéressant pour nous pour le futur est ce que vous travaillez avec vous avez des distributeurs est ce que vous êtes à la recherche pour certains marchés de partenaires prêt à faire des accords de licence quelle est votre stratégie pour en tout cas en dehors d'europe principalement extrêmement focalisé sur l'europe on a un marquage ce on veut pénétrer le marché allemand c'est le plus gros marché en europe on veut aussi s'attaquer à l'italie à l'angleterre à la france et donc on emploie la plupart de nos ressources sur ces pays là on a commencé à regarder notamment en asie puisqu'on a ouvert une une filiale à hong kong qui accepte le marquage c'est un marché extrêmement important en asie où la promesse de la non cicatrice les dans les nodules thyroïdiens notamment et une prévalence à ce que vous disiez des nodules thyroïdiens grande prévalence des nodules thyroïdiens et aussi des fibro-adénomes en asie on a des statistiques notamment en chine que nous avons eue à travers du marketing qui montre plus d'un million de femmes avec des fibro-adénomes en chine et plus de 50% de transformation de ces incidences en chirurgie et en asie vous iriez avec des distributeurs des agents exclusifs une filiale on a ouvert une filiale en asie qui va être le hub notre croissance en asie on devra trouver pour la chine qui restera le plus gros marché un partenaire local et nous sommes aujourd'hui avec sylvain yon mon directeur général adjoint en cours de recherche voilà juste un mot sur le marché français et le marché américain où en êtes vous en france vous avez déjà réalisé des ventes mais le chiffre d'appareil n'a pas encore réellement décollé dans l'hexagone pour l'instant en france on cherche à se faire connaître on cherche à trouver des leaders d'opinion qui vont ensuite bénéficier du forfait innovation qui vous le savez sans doute a été publié au décret au journal officiel au mois de février nous avons eu la chance de rencontrer par deux fois la haute autorité de santé en rendez-vous précoce pour leur faire pour faire parler de théraclion et de l'écothérapie et nous souhaitons soumettre le dossier avant l'été pour voilà essayer d'avoir le forfait innovation approuvé pour commencer cette étude médico-économique qui nous permettrait d'avoir entre cinq et dix sites qui recrutent ce forfait innovation il change la donne pour vous comme c'est un remboursement préliminaire donc bien évidemment c'est c'est la capacité d'avoir de la base installée en france et c'est surtout pour toutes les femmes de france la capacité de se faire rembourser l'intégralité du coût de l'excision de leur fibro adénome aujourd'hui vous savez dans des hôpitaux comme les diaconesse il ya des femmes qui prennent deux jours de congé pour aller se faire traiter il ya jusqu'à six mois d'attente pour bénéficier de ce traitement sur facebook on a beaucoup de femmes qui disent mais où est le site d'écothérapie est ce que est ce que ça sera gratuit est ce que c'est pas un système seulement pour les riches donc il ya beaucoup de demandes de la part des femmes et de nouvelles technologies innovantes et attractives pour elles terraclion a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 800 mille euros alors un montant un peu décevant quand même par rapport aux prévisions que donnaient les analyses financiers au moment de l'introduction en bourse de la société il ya exactement un an alors qu'est ce qui s'est pas passé comme prévu pour vous en 2014 sur le plan commercial écoutez je pense que il ya un an on s'était essentiellement basé sur une croissance à partir de partenaires de distributeurs y compris en europe de l'ouest et je pense que c'est compliqué de croître dans une technologie aussi disruptive que l'écothérapie qui est une alternative non invasive à la chirurgie donc on a recentré ces stratégies on a embauché des leaders des patrons de business développement dans les pays l'allemagne l'italie l'angleterre des gens de grandes compétences de plus de 20 ans d'expérience capables de parler aux ceo capables de parler à des leaders d'opinion et il a fallu les trouver il a fallu parfois se battre pour recruter des très très bons talents et donc ils commencent maintenant à faire leur travail vous êtes réapproprié la force de vente vous avez réinternaliser la force de vente eux vont pouvoir s'appuyer sur des agents éventuellement sur des partenaires dans des pays limitrophes par exemple comme la pologne ou comme l'espagne mais il est essentiel dans les pays cibles que je viens de citer d'avoir des gens qui sont des employés terres et clients c'était difficile avant de conclure des accords tant qu'on n'avait pas des gens qui appartenaient à la société l'évolution du chiffre d'affaires en 2015 ça se présente comment écoutez on n'est pas inquiets on a un plan de vente sur trois ans de convaincre 60 leaders d'opinion on est en bonne marche pour effectuer cette première étape de 2015 par rapport aux trois ans à venir et voilà on aura peut-être qu'on va on a peut-être des bonnes surprises aussi les vendeurs qu'on a eu pendant deux jours en formation cette semaine étaient extrêmement motivés et je suis pas inquiet votre société ne gagne pas encore d'argent elle consomme même entre guillemets près de 6 millions d'euros de trésorerie par an la trésorerie nette de la société de 4,3 millions d'euros à fin décembre donc voilà 6 millions d'euros de cash burn 4,3 millions de trésorerie comment allez-vous joindre les deux bouts en 2015 tout d'abord elle va s'appuyer par des ventes cette année on a un plan de vente donc la vente de deux systèmes doit à peu près nous rapporter deux mois de consommation en trésorerie comme vous le disiez on est en aussi et vous l'avez vu en considération active de refinancement de terra clients on a signé une equity line avec kepler chevreux il ya à peu près un mois qui est déjà en place qui nous permet d'abord d'améliorer la liquidité ce qui est important quand vous êtes en en réflexion stratégique pour recapitaliser la société et en france vous savez qu'on a la chance de s'appuyer sur plusieurs vecteurs de refinancement à travers la défiscalisation de l'ISF notamment on a la chance d'avoir des milliers de d'individus de porteurs individuels dans qui ont nous ont fait confiance à l'ipo et qu'ils en pensent on va élargir ce champ là pour pour cette année et puis il ya des placements privés des institutionnels qui je pense aujourd'hui sont prêts à nous suivre et nous faut confiance par rapport à la nouvelle stratégie de croissance de la terre à clé donc l'equity line c'est une ligne de financement fonds propres donc c'est des émissions d'actions nouvelles donc c'est sûr essentiellement des augmentations de capital potentiel que c'est une augmentation de capital qui se fait au fil de l'eau sans qui donc pourrait être complété par des placements privés tout à fait ça ne pèse pas sur le cours de l'action on l'a vu déjà depuis deux mois le cours de l'action est resté stable autour de 10 euros ça nous permet de récolter jusqu'à 4 millions sur trois ans et kepler cheveux et nous avons conclu cet accord et nous en sommes ravis david comartin merci merci à vous